Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de mars. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour vous ? Nous allons travailler pour nos amis des sagittaires. Avant de commencer, j'aimerais passer quelques remerciements à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sous les vidéos, des mails privés qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail, tafi16229.com Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez deux livres d'or. Allez, abonnez-vous pour vous mes amis sagittaires. Vous allez être ce mois de mars dans une énergie de bienveillance. Voilà, tout ne sera pas plus facile. Vous serez souriant, vous serez d'une humeur toujours égale. Vous serez dans une forme de paix, de tranquillité, de douceur. Deuxième énergie, les retrouvailles. Les retrouvailles, ça porte bien le nom que ça porte. Vous allez retrouver quelqu'un. Alors, peut-être une amie, un ami, peut-être quelqu'un du passé, quelqu'un avec lequel vous avez peut-être vécu. Vous auriez aimé vivre. Vous voyez, on voit que, voilà, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de confort. Cette bienveillance, ça veut dire que vous êtes dans la joie. Je pense que vous allez vous retrouver dans la joie de retrouver quelqu'un. Cette période que vous n'avez peut-être pas vue depuis très longtemps, cette période du mois de mars. Allez, qu'avons-nous avec les tarots des sorcières ? Vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous ce début du mois ? Ben oui, as de coupe, voilà. Alors, as de coupe, vous avancez. Vous avancez, vous êtes convaincus, vous êtes persuadés. Peut-être que vous avez déjà trouvé d'ailleurs l'âme soeur. Parce qu'on voit quand même une certaine beauté d'âme, une certaine douceur. On voit que vous avez un sourire assez persuasif. Voilà, comme si l'affaire était conclue. Allez, deuxième période du mois de mars, page d'épée. Alors là, il y a une petite explication qui s'impose. Il y a quelque chose que vous avez envie de dire, une explication qui va se trouver entre deux personnes. Fin du mois de mars, la lune. On vous dit que vous percevez les choses. Vous avez un don de sixième sens, du sixième sens. On dit que les sagittaires quand même, ce sont des personnes qui ont du sixième sens. Oui. Vous êtes, voilà, il y a aussi beaucoup de sagittaires qui ont ce don du sixième sens, ce don de médiumité. Il est donné à tout le monde d'ailleurs, d'avoir des dons, bien sûr. Mais là, vous voyez, on dit que pour vous, amis sagittaires, pour les personnes qui se reconnaîtront, on vous dit. On vous dit que vous sentez, vous voyez, il se passe des choses. Fin du mois de mars, vous y voyez plus clair. Voilà ce qu'on essaie de vous dire. Alors, ici, on est persuadé. On est dans une situation, vous voyez, page de pentacle, as de coupe, on voit une grande, grande, grande sérénité. On voit quand même que, voilà, vous avez quelqu'un certainement en vue. Quelqu'un avec lequel vous échangez, vous échangez, vous discutez, vous mettez des choses au point. Scène de pentacle, alors, là, on voit que, voilà, toutes les discussions qui ont attrait à l'argent sont peut-être liées à un projet de maison. Alors, apparemment, vu le scène de pentacle, la scène, on voit que vous pleurez un lieu. Vous avez été contraint peut-être aussi, mes amis sagittaires, à quitter un lieu. Faute de. De d'épée, j'ai le sentiment que vous vous trouvez dans une situation au jour d'aujourd'hui. C'est une situation que vous n'avez pas senti venir, quoi. C'est vraiment la situation. Vous aviez les yeux bandés, vous voyez, quand on voit cette carte. Voilà. On voit cette carte, on voit cette femme qui a quand même les yeux bandés, qui prend de part et d'autre des situations dont vous ne voyez pas arriver les choses sur vous. Ouais. Cavalier de pentacle, je pense que vous êtes obligés de vous défaire d'un lieu stratégique, un appartement, une maison. Vous avez un bien à vous et je pense que vous êtes obligés de vous en défaire. Alors, pour quelles raisons on va essayer de savoir ? Page d'épée, on voit. On voit qu'il va y avoir une discussion, mais ça va être serré. L'épée, c'est... On met les choses au clair, on va de l'avant. Oui. Ce que vous voulez, c'est vous défaire d'une situation qui vous asphyxie. Vous retrouvez votre équilibre quand vous êtes éloigné. Vous voyez, avec ce sein d'épée, vous êtes heureuse. Vous êtes pourtant, vous voyez, toutes vos traits sur vous-même. Mais vous êtes bien. Vous êtes certainement que vous avez retrouvé un appartement ou une maison. Et on voit que même sans amour, vous arrivez à être heureux ou heureuse. Quatre d'épée, on sent que vous retrouvez votre équilibre. Huit de coupe, vous voyez, chez le sentiment, avec cette énergie de huit de coupe, on ne vous a pas trop donné de choix. Je pense que vous n'avez pas eu de choix. Huit de coupe, on voit qu'il y a des larmes, on voit une grande solitude. Même si vous êtes bien, au jour d'aujourd'hui, de vous retrouver seul, malgré que... On voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'émotions. À ce d'épée, il va y avoir une confrontation. Il va y avoir une confrontation avec une autre personne. Alors, ça peut être au sein de votre relation de coupe. Ça peut être, oui, une personne avec laquelle vous vous défaites. Vous vous êtes défaites déjà depuis pas mal de temps. Peut-être un mois ou à l'année. Mais on voit que tout n'est pas encore conclu. Donc là, avec la SDP, vous allez réfléchir. Vous réfléchissez pour essayer de mettre en place une stratégie. Avec cette reine de Pentacle, c'est vous qui tenez un petit peu les reines. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est vous qui tenez un petit peu les reines de votre vie. Est-ce que vous ne vouliez pas, vous, c'était peut-être vous défaire d'un lieu. Donc, vous avez tardé, 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 tardé. Ça a peut-être pris quelques années. Et aujourd'hui, il va falloir que ces choses-là, vous puissiez vous accepter de vous en défaire. Sur la fin du mois de mars, on voit que vous y voyez clair, vous partez. Voilà, 6DP. Vous trouvez un appartement certainement, une maison au bord de l'eau. On voit que vous vous éloignez. Vous savez que de toute façon, c'était une situation qui devait se dérouler. Il va y avoir partage du bien vendu. 6DP, chacun va retrouver ses billes. Vous allez vous retrouver avec un chèque seul. Mais voilà, vous aurez quand même un petit peu d'argent de côté. Reine de coupe, vous en avez assez, des tourments. Vous trouvez que c'est quelque chose qui dure quand même depuis pas mal de temps, pour ne pas dire à moi ou à l'année. C'est quelque chose qui vous saoule d'ailleurs, qui vous ennuie. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est sortir glorieux d'une situation. Avec ce 6 de bâton, on vous dit de garder confiance, parce que vous sortez glorieux d'une situation. Allez, début du mois, malgré que vous soyez, vous voyez, très satisfaites aujourd'hui. Alors maintenant, je comprends mieux. Peut-être sur le plan sentimental. Il y a quand même quelque chose qui vous restait encore à régler. Une situation du passé. Quand même, ça vous aura créé cette partie du mois de mars. Ça vous crée quand même une certaine instabilité, cette situation. On dit que bon, ça fait un petit peu effet boomerang. Vous avez tardé, vous avez préféré tarder, plutôt que d'envisager peut-être à l'époque, de faire un partage de biens. Vous avez préféré faire durer. Aujourd'hui, bon, mais voilà. Ce n'est pas quelque chose qui vous ravit. Je pense que vous avez laissé un petit peu tarder, peut-être parce que vous aviez des enfants avec quelqu'un. Vous avez laissé faire un petit peu. Et aujourd'hui, on vous dit, bon, maintenant, les enfants sont grands, il faut s'envisager, vous voyez. Mais c'est quelque chose qui va vous faire joie quand même, malgré tout. Vous voyez, vous le prenez quand même relativement bien. Même si vous vous culpabilisez un petit peu. On voit quand même de la culpabilité parce que vous avez préféré rester sur ce lieu tout en d'un commun à corps. Et aujourd'hui, les enfants sont grands. Peut-être que là, aujourd'hui, vous voyez, vous êtes dans la culpabilité de dire, bon, mais voilà, j'aurais peut-être pu m'envisager de racheter plus tôt. Ou peut-être que, ben, t'es, c'est, voilà, j'ai gardé ce bien. Mais bon, voilà. Ça a fait vraiment, je suis dans un acte de bienveillance aujourd'hui. Une énergie de bienveillance. Mais voilà, on vous dit, vous êtes au retrouvaille. Je pense que vous retrouvez quelqu'un du passé. C'est ce qui vous amène en reine de couple d'être dans une énergie quand même de grande positivité, mes amis Sagittaires. On vous voit près de la famille. Vous voyez, il s'agit quand même d'un lieu. C'est un lieu. C'est peut-être une maison, un appartement. Vous avez été très, très heureux ou heureuse. Et on voit, vous voyez, que vous retrouvez quand même quelqu'un du passé. Quelqu'un qui vient, qui vous fait quand même visite. Alors, peut-être que par le passé, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Donc, cette personne qui revient à vous. Je pense que vous avez été très, très amoureux ou amoureuse. Mais c'est quelqu'un qui, par le passé, vous a trahi. C'est quelqu'un qui, malgré tout, vous avez résidé dans un appartement ou une maison qui était à vous deux. Aujourd'hui, vous voyez, cette personne revient. Vous vous rendez compte que vous avez toujours de l'amour. Mais ça, c'est les choses qui arrivent, mes amis sagittaires. Mais aujourd'hui, il faut se défaire de ce bien et partager. Vous voyez le retour. Ça parle bien, hein ? Voilà. Voilà le retour de cette autre personne. Ouais, qui était partie, qui s'était éloignée de vous. Voilà, cette personne revient. Donc, j'ai trouvé un équilibre au début de votre guidance. Et je comprends pourquoi votre équilibre. Je pense que, mes amis sagittaires, je pense que vous êtes quand même encore un petit peu amoureux ou amoureuse de cette personne du passé. Des retrouvailles. Allez, fin du mois de mars. Donc, vous avez décidé de quitter. Il va y avoir un partage de biens. Ça va vous faire cadeau, d'ailleurs, parce que chacun va récupérer une certaine somme. Vous voyez, on voit la somme avec la chance. Oui, ça vous fait bonheur. Vous vous protégez quand même un petit peu pour ne pas retomber dans les griffes de cette personne qui revient du passé. On voit qu'il y aura une signature devant notaire, devant avocat. Mais on vous dit, voyez, que ce que vous prenez comme recul, c'est le recul nécessaire pour ne pas retomber dans les affres, un petit peu les méandres du passé qui vous ont quand même un petit peu spolié votre santé. Une petite carte ou deux avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a envie ? Ah, on a envie de le dire. Oui, d'ici cet été. Il va y avoir quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi depuis l'été dernier qu'on fait... Voilà, c'est quelque chose qui quand même s'émousse. La volonté. La volonté et le devoir surtout. On vous dit d'être prudente. Les choses ne semblent peut-être pas ce qu'elles semblent être. Mais on vous dit déjà depuis l'été dernier, il faut vous défaire d'un bien. Donc là, voyez, pour vous, ce sera un nouveau départ. C'est quelque chose qui va vous miner, mais c'est quelque chose aussi qui est nécessaire. Sur la deuxième période, voyez, c'est quelqu'un du passé, quelqu'un pour lequel vous avez quand même eu beaucoup d'amour. Oui, c'est quelqu'un qui revient dans cette situation dans votre vie pour certainement régler des petites choses au niveau matériel. Voilà, qui a laissé passer du temps. Peut-être le temps que vos enfants... Peut-être le temps que vos enfants grandissent. Mais on vous demande de prendre quand même un petit peu de recul sur la situation. On vous dit quand même que... Voilà, il y a quand même un lien fort d'amitié qui vous lie encore. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Ça vous déstabilise un petit peu. Je vous vois là. Et donc, voilà, il va y avoir une vente qui va se manifester sur la période du mois de mars, oui. Une femme âgée. Donc, il est possible que vous ayez un parent à côté de vous, voyez. Et on vous dit d'ici quelques jours... Qu'est-ce qu'on vous dit ? Loyauté, fidélité, et, 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 et. On vous dit, tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Il est probable, voyez, que vous ayez... Que votre bien est peut-être... Ça puisse être une personne d'un certain âge qui puisse vous acheter ce bien. C'est pas improbable. Ouais. Allez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il est probable que vous ayez besoin. On sait très bien, mes amis sagittaires, que vous êtes assez rentre-dedans. Peut-être que là, vous avez donné un avis où vous vous êtes un petit peu fâchés facilement. Voilà. Je pense qu'il... Ou alors, peut-être qu'un de vos parents a donné un avis. Et ça vous a mis peut-être un peu la rate au gros bouillon. Et aujourd'hui, voilà. Il y a des distances... Des distances qui se sont faites entre vous et eux. Je pense que voilà. Si vous voulez retrouver un certain équilibre affectif, peut-être aussi savoir pardonner. Ou peut-être à cette personne qui revient du passé. C'est pas improbable. Un ex-mari, un ex-conjoint, peu importe. Espiègleurie. Vous retrouvez l'amour pour retrouver l'amour. Permettez à l'espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je pense que vous allez retrouver cette période du mois de mars. Mes amis, sagittaires, votre bonne humeur. Peut-être que vous l'avez perdu un petit peu. Séparation un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Oui. Voyez, je pense que les choses se sont faites doucement. Mais aujourd'hui, bon voilà. Il faut régulariser une situation du passé. Allez. Avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Voici les deux messages. L'union sacrée. Premier message. Honore et chérie ta relation, car elle est véritablement sacrée. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. On peut parfaitement, comme je dis souvent dans mes guidances, on peut parfaitement rester amis. Voilà. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je reprends tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 5 et le 6 du mois de mars. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.